Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Spike pour selfmademusique.fr et dans cette vidéo on va voir comment réussir ta rentrée en tant qu'artiste Très important, donc je t'ai laissé tout le mois de septembre pour te préparer si t'es étudiant, si t'as repris le taf, je t'ai laissé tout un mois pour que tu puisses t'organiser et dans cette vidéo on va voir comment réussir ta rentrée Alors qui je suis pour faire les présentations rapidement Spikeur, selfmade artiste en solo label donc je suis le producteur de tous les projets que tu vois disponibles dans l'onglet sortie de ma chaîne et aujourd'hui le challenge c'est quoi ? C'est qui dit nouvelle année académique, dit nouveaux objectifs et surtout dernière ligne droite avant la fin de la nouvelle année civile donc t'as environ, j'ai dit 4 mois, mais en fait c'est 3 mois octobre, novembre, décembre, boum, ensuite on arrive en janvier donc t'as 3 mois pour concrétiser les résolutions que t'avais prises en janvier de l'année dernière tu te souviens, ok ? donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment faire ? donc déjà, ta participation, c'est très important abonne-toi, clique sur la cloche, like la vidéo et puis lâche ton commentaire même en cours de vidéo si tu vois qu'il y a quelque chose que j'aborde et qui fait sens pour toi, ok ? et puis bien évidemment, partage la vidéo avec des artistes ou ton équipe pour pouvoir justement bien démarrer cette année scolaire et tout péter donc le contexte c'est quoi ? c'est un nouveau départ soit ça peut être un nouveau départ pour toi en tant qu'artiste ou alors c'est le checkpoint, tu vois, juste avant la fin de l'année savoir, ok, il me reste un trimestre par rapport à mes objectifs les objectifs que je m'étais fixés en début d'année est-ce que je suis toujours dans les temps et qu'est-ce que je vais pouvoir faire durant ce trimestre, ok ? donc c'est parti et donc important, on va voir ça en 5 étapes 5 étapes, donc reste très attentif parce que la dernière étape, je pense que c'est la plus importante et celle que les artistes négligent le plus donc étape 1, étape 1, étape 1 avoir les fournitures, tu rentres, c'est la rentrée il faut avoir tes fournitures donc là on est en 2024, on s'approche de 2025 les artistes qui n'ont pas de home studio mais qui ont des iPhone à 1300 euros c'est pas cohérent parce qu'avec 1300 euros, t'achètes un home studio de qualité ok ? vraiment, ça veut dire que t'es à l'aise chez toi t'as ta carte son t'as ton ordi j'imagine que chacun, chaque personne aujourd'hui a potentiellement un ordinateur à la maison micro, enceinte, casque t'es bien, pour 1300 euros t'as largement le budget pour investir tu vois ? donc sinon, si t'as pas ça Pocket Studio Pocket Studio donc ceux qui ont un iPhone à 1300 euros aujourd'hui, ou iPhone ou autre marque smartphone à 1300 euros ou plus, plus de 1000 euros là, il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui, tu peux avoir un Pocket Studio c'est-à-dire que tu peux t'enregistrer sur ton portable même avec un micro USB d'accord ? même avec un micro USB tu peux le faire avec ton casque filaire mais tu peux le faire avec un micro USB donc si t'es un artiste tu te lances et tu payes encore le studio je sais pas 100 euros les 4 heures alors que tu peux pour entre 500 et 1000 euros avoir autant d'heures de studio que tu veux chez toi je comprends pas donc il va falloir revoir un petit peu le budget que t'as à investir dans la musique et voir que là ce que je viens de te dire c'est clairement comment réduire tes coûts pour avoir plus de budget pour autre chose d'accord ? donc étape numéro 1 avoir les fournitures minimum requis ok ? aujourd'hui c'est portable terminé t'as un portable t'as un casque filaire tu vas pouvoir faire beaucoup de choses ok ? parce que les nouvelles technologies elles avancent moi j'étais je vais faire l'ancien mais moi à mon époque quand je débutais fallait aller physiquement dans un studio et c'était pas donné après on pouvait gratter un petit peu le studio du conservatoire c'était toujours pas donné ensuite il y a un gars qui avait les sous pour investir dans les nouvelles technologies avoir un home studio donc on allait chez lui et par la suite dès que moi j'ai fait mes premiers concerts j'ai touché mes premiers cachets j'ai investi dans mon home studio et depuis j'ai pas arrêté d'enregistrer chez moi et d'apprendre c'est-à-dire en manipulant les fournitures tu fais qu'apprendre et t'améliorer d'accord ? donc ça c'était l'étape 1 si cette étape si t'es même pas encore à cette étape 1 t'as pas encore les fournitures mets le moi en commentaire si tu t'es déjà fourni en matos mets le moi en commentaire également ok ? on passe à l'étape 2 étape 2 comment fixer un objectif et un plan ? super important comment se fixer fixer un objectif et un plan ? là il te reste 3 mois avant début 2025 qu'est-ce que tu veux faire ? est-ce que tu veux sortir un single avant 2025 ? est-ce que tu veux sortir un EP avant 2025 ? est-ce que tu veux faire une prestation avant 2025 ? est-ce que tu veux faire une collaboration avant 2025 ? quel est ton objectif ? quel est ton objectif ? une fois que t'as cet objectif t'as 3 mois pour pouvoir le mettre en place donc prenons l'exemple d'un single ok single avant 2025 boum il me reste 3 mois pour sortir un single c'est beaucoup t'as largement le temps donc qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mois ? allez en octobre les 2 premières semaines d'octobre j'écris mon son je trouve une instru et j'écris mon son ok boum la deuxième 15ème d'octobre j'enregistre ce son super une semaine après je mixe ce son ok donc là on est déjà en novembre première semaine de novembre je mixe et masterise le son première semaine de novembre troisième semaine de novembre deuxième semaine de novembre je mets en ligne le morceau pour le sortir en début décembre comme ça ça te laisse largement le temps pour que les curateurs de playlist puissent avoir accès au son que tu puisses pitcher le son au curateur de playlist avant sa sortie et que tout soit fait au mieux et soit optimisé tu vois donc comme ça tu peux sortir ton son en décembre et bien commencer la promotion et la continuer en 2025 tu vois la même chose pour un EP EP allez je prends tout le mois d'octobre pour écrire 3 à 5 titres avec la formation lyrics mastery ou bien si tu viens dans le 7ème de lyrics gang nous on apprend à écrire un son par semaine donc si tu veux faire 3 sons au mois d'octobre tu rejoins le 7ème de lyrics gang et directement tu vas pouvoir écrire tes 3 sons en un mois ok donc tu le fais même chose mixage ok c'est toujours les mêmes étapes mixage mastering des sons mise en ligne on n'oublie pas aussi la déclaration auprès des OGC c'est à dire SACEM SPEDIDAM ADAMI SPPF ou SCPP si on est producteur des sons ok et donc et donc voilà et donc ça peut sortir également en décembre et puis après tout ce qui va être promotion c'est à toi de gérer mais la sortie elle peut se faire avant 2025 ok prestations aussi prestations il y a énormément d'événements que ça soit Halloween Noël en tout cas il y a plein d'événements qui vont arriver qui font que tu peux te faufiler quelque part et puis faire une prestation proposer une prestation ou autre d'accord et pour les collaborations ben toi trouver quelqu'un mais comme je t'ai dit si tu étais dans la self-made academy ou au sein du self-made lyrics gang tu n'aurais pas de problème pour trouver une collaboration et même reste à la fin de cette vidéo je vais te montrer aussi comment tu peux créer une collaboration mais pas une collaboration avec n'importe qui reste très attentif et jusqu'au bout de cette vidéo ok donc voilà comment fixer un plan pour réussir sa rentrée en 2024 2025 d'accord l'étape 3 lorsque tu as un plan super important c'est de se créer une routine ok se créer une routine donc comment se créer une routine il y a plusieurs manières de se créer une routine déjà la première chose à faire c'est de savoir dans quel domaine est-ce que tu veux te créer une routine tu vois on a parlé de prestation on a parlé de sortie de projet donc sur ces deux sur ces deux domaines là ou sur ces deux objectifs là il y a plusieurs domaines qui entrent en compte tu vois si tu veux faire une prestation il faut faire la préparation physique il faut être sûr de pouvoir assurer sur scène tu vois et en plus de pouvoir assurer physiquement il faut pouvoir assurer vocalement donc il y a de la préparation vocale à faire ok un son par semaine donc il faut se créer une routine aussi pour pouvoir produire un son par semaine et si tu veux faire un projet par trimestre c'est la même chose d'accord donc il y a toutes ces préparations à faire donc pour se créer une routine le mieux c'est de faire des choses tous les jours qui te rapprochent de l'objectif que tu as défini en étape 2 d'accord donc préparation physique il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret il faut aller soit tu vas à la salle si tu n'as pas de quoi aller à la salle je suis sûr qu'à côté de chez toi il y a un spot de street workout tu vois là-bas tu te fais des potes et tu deviens balèze c'est tout ce que je te recommande de faire tu vois si tu peux aller à la salle c'est encore mieux mais vraiment la clé pour ça c'est d'avoir des gens des gens avec qui tu as créé des relations qui vont aussi au moins tu vas dans cette salle et tu te crées des relations pour avoir des gens qui t'aident à créer cette nouvelle habitude si ce n'est pas la tienne ce n'est pas quelque chose que tu fais de base ou sinon qui t'aide à entretenir cette habitude c'est déjà quelque chose que tu fais ok super super important donc comme je disais préparation physique routine donc c'est à toi de voir également combien de fois tu vas à la salle où tu fais ton sport par semaine moi c'est quotidiennement je vais à la salle pas tous les jours de la semaine mais le matin je fais mon sport j'ai ma routine du matin tous les matins au réveil donc je ne dis même pas le matin parce que des fois je peux travailler toute une nuit et puis me réveiller un peu n'importe quand mais au réveil donc c'est encore mieux j'ai un point d'ancrage c'est pas oh il est plus de 7h je ne vais plus faire c'est déjà trop tard non 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 au réveil donc peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles je me réveille donc je te recommande je te recommande de faire pareil je me réveille boum je fais ma série de pompes je fais ma série d'abdos je fais ma série de squats et je viens d'intégrer les séries de traction parce que finalement les traction c'est pas mon fort tu vois donc je vais développer ça bref très important donc je fais du sport tous les jours tous les jours j'en fais et 4 à 5 fois par semaine je vais à la salle très important ensuite préparation vocale préparation vocale il n'y a pas de secret soit tu t'enfermes dans ta voiture et tu répètes si t'as pas de voiture tu peux t'isoler tu peux aller n'importe où à l'extérieur et faire ce que t'as à faire tant que t'es pas tu ne crains pas le regard des autres et normalement en tant qu'artiste tu ne devrais pas craindre le regard des autres donc c'est un exercice aussi sinon sinon tu vas dans un lieu expressément fait pour ça qui s'appelle une salle de répétition ça va te demander un petit budget ça va te demander un petit budget si c'est une salle de répétition professionnelle ou alors moi ce que j'ai fait c'est que j'allais à la MJC ou à la maison de quartier de ma ville et ils ont forcément un endroit dédié au secteur des musiques actuelles ou musiques amplifiées je ne sais plus comment ça s'appelle et il y a forcément une salle de répétition si ce n'est pas dans ta ville c'est dans la ville d'à côté donc n'hésite pas tu vas faire des rencontres et tu vas te créer des opportunités ok si tu fais ça une fois par semaine c'est déjà bien dans ta routine d'accord ensuite un son par semaine il faut écrire tous les jours tu écris tous les jours tu te mets une demi-heure voire une heure par jour ok à faire ça tu es bien à la fin de la semaine potentiellement tu peux avoir un son par semaine d'accord j'ai toute une stratégie que j'explique à mes self-made lyricistes et également dans ma formation lyrics mastery lyrics et flow mastery pour écrire un son par semaine non-stop non-stop ou un son à la demande d'accord donc la base de tout ça c'est d'écrire tous les jours ok de se fixer un horaire bien précis et de s'y tenir ça peut être un horaire ou un point d'ancrage ouais après le taf dès que je rentre avant de me poser faire quoi que ce soit ceci cela et je me donne une heure pour faire ce que j'aime vraiment c'est à dire faire de la musique d'accord bon c'est comme ça que j'ai fait et pour que ça devienne une habitude ok ensuite un projet par trimestre une fois que tu écris un petit peu tous les jours et que tu vas créer un son par semaine tous les mois tu as 4 sons tous les mois tu as 4 sons 4 sons c'est un EP d'accord donc là on parle d'un projet mais un projet peut être un single également aussi d'accord donc voilà comment se créer une routine pour tendre vers le succès pour tendre vers le succès et là je n'ai pas tout mis de ma routine je pourrais en partager beaucoup plus c'est ce que je fais au sein de la de la semaine d'académie mais il faut absolument se créer une routine si tu n'as pas de routine tu ne sais pas ce que tu dois faire dans la semaine ou le jour même c'est cuit tu ne vas pas atteindre tes objectifs ok ensuite étape 4 étape 4 pour réussir sa rentrée pour réussir sa rentrée moi je te recommande de rejoindre un club de rejoindre un gang de rejoindre déjà quand tu vas rejoindre quand tu vas aller à la salle tu vas devoir rejoindre un gang quand tu vas aller en salle de répétition également tu vas potentiellement rejoindre des artistes ou une autre communauté d'artistes et donc c'est le moment l'occasion et l'opportunité de se faire des contacts d'accord du coup tu peux le faire tu peux le faire en rejoignant l'académie donc c'est le premier lien qui est en description de la de la vidéo et te retrouver parmi des artistes donc des artistes qui en veulent vraiment ok des artistes qui ont potentiellement les mêmes objectifs que toi et du fait qu'ils ont les mêmes objectifs que toi ils rencontrent peut-être les mêmes challenges les mêmes difficultés certains ont dépassé ces difficultés pourront t'épauler dessus sinon on peut voir on peut voir ensemble comment faire durant les live coaching dans l'académie mais ça ça va être super important d'être avec des gens qui te comprennent comme je t'ai dit le fait de déjà te comprendre c'est super important parce que peut-être dans ton entourage tu n'as pas forcément les gens les gens qui te comprennent et t'encouragent là tu vas être compris encouragé dans un milieu bienveillant et tu vas être traité comme tu aurais aimé être traité en tant qu'artiste tout simplement tu vois donc c'est très important parce que ça crée une dynamique une synergie moi ce que j'aime bien c'est cet esprit aussi de compétition positive ok donc ça veut dire l'idée par l'exemple si quelqu'un arrive si un artiste qui arrive et tu vois il sort 500 500 par mois là tu te remets en question tu dis mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pas que lui fait qu'est-ce qu'il sait que lui qu'est-ce qu'il sait que moi je sais pas et tout ça c'est des choses qui vont te permettre de progresser d'accord donc le but de tout ça c'est de pouvoir se challenger bien sûr de s'inspirer mutuellement et l'idéal c'est de collaborer ok pourquoi collaborer tu apprends toujours d'une collaboration ça te permet de partager aussi les différentes charges de créativité dans un son si tu dois collaborer avec un artiste peut-être qu'un couple à faire peut-être qu'un refrain à coupler plutôt qu'un son complet à faire et en même temps tu peux échanger des tips des astuces et voilà faire quelque chose sortir de ta zone de confort pour être plus concret d'accord donc voilà et moi ce que je recommande en dernière étape donc la dernière étape c'est l'étape la plus négligée la plus négligée pourtant t'es peut-être étudiant t'es étudiant pourquoi pour être meilleur dans un certain domaine ok tu vas peut-être reprendre le taf et quand tu vas reprendre le taf on va te parler aussi des formations en interne pourquoi parce qu'on veut pas que tu restes au même niveau que quand t'es rentré dans ton entreprise non il faut que t'évolues donc l'étape numéro 5 c'est se former se former se former se former et comment se former tu peux te former en autodidacte en pratiquant mais il faut avoir le matériel il faut avoir les fournitures si t'as pas les fournitures comment tu vas pratiquer à comment dire à forte cadence si je peux dire parce que plus tu vas pratiquer plus tu vas apprendre mais s'il faut que tu payes quelqu'un tu sortes de chez toi au bout d'un moment tu auras la flemme et le les espaces entre les entre les les moments où tu vas vraiment apprendre pratiquer etc vont être trop larges donc il vaut mieux avoir tout à la maison ou bien tout dans la poche ok être conscient qu'on l'a dans la poche pour pouvoir l'utiliser à bon escient et avancer donc apprendre en autodidacte c'est super c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années ok pas mal d'années ça m'a beaucoup servi mais ça a ses limites et donc c'est pour ça que j'ai dû aussi me former via youtube ok à mon époque quand j'ai il n'y avait pas énormément de vidéos youtube en vérité tu allais sur des sites internet et voilà ensuite quand il y a eu youtube il n'y avait rien en français c'était que sur le marché américain heureusement que je je parle anglais et que je comprends bien l'anglais pour pouvoir profiter de ça aujourd'hui sur le en francophonie il y a plein de vidéos qui te permettent d'apprendre ce que tu as à apprendre sur le sur le music business sur l'autoproduction sur l'industrie musicale etc etc d'accord donc moi même je me suis lancé sur youtube pour faciliter parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de de francophones sur youtube qui partageaient des des astuces concernant le music business etc je me suis dit bon ben à moi de de contribuer puisque j'ai pu acquérir certaines connaissances donc youtube c'est génial des ateliers faire des ateliers j'ai fait pas mal d'ateliers également en présentiel avec des artistes pour créer justement un projet de az donc c'était des ateliers de groupe on l'a fait et on a créé des morceaux des morceaux qu'on peut retrouver dont les artistes sont fiers parce que toute la démarche a été faite pour qu'ils puissent retrouver leurs morceaux sur les plateformes donc donc voilà donc en à peu près 12 heures allez ouais 12 heures on a pu créer un projet de a à z avec plusieurs groupes d'artistes ok ensuite les formations en ligne super important les formations en ligne c'est par ça que j'ai commencé c'est ce que j'ai proposé en premier également pour les artistes et je mettrai des témoignages on verra des témoignages mais j'ai énormément de témoignages par rapport à mes formations par rapport à mes accompagnements etc donc la formation en ligne c'est une chose l'accompagnement c'est beaucoup mieux que la formation c'est à dire que l'accompagnement tu peux avoir une formation de côté mais à côté mais en plus de cette formation tu as le suivi d'un coach donc c'est des choses aussi que je propose c'est pas la même c'est ni le même format entre guillemets ni le même investissement que ça soit en temps que ça soit en argent que ça soit en ressources d'accord l'accompagnement ça peut être une heure par semaine une heure individuelle par semaine et avec à chaque semaine un plan d'action à exécuter pour pouvoir évoluer et donc avoir quelqu'un qui soit là en suivi pour challenger pour t'assurer de faire les bons t'assurer que la prochaine étape soit bien faite et soit la bonne étape suivante tu vois que ça soit dans la bonne logique pour pas s'éparpiller etc etc donc voilà et puis il y a l'immersion également et l'immersion c'est un service que j'ai proposé à 2-3 artistes où j'étais vraiment avec eux pendant tout un week-end on a on était dans un soit dans un airbnb soit chez un ami qui avait l'espace pour pouvoir nous accueillir et on a produit 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 de quoi créer des EP et et apprendre aussi justement en immersion vraiment être avec moi pendant 72 heures ok donc on travaille sur plein de choses tu me vois vraiment faire et puis tu peux me poser toutes les questions toutes les questions que tu as tu vois donc moi je te recommande de te former la meilleure façon pour te former pour commencer à te former c'est de cliquer en description rejoindre l'académie et puis voir les les différents services que je propose en description et je vais t'en parler tout de suite pour que pour que ça soit clair pour toi mais si tu as déjà compris ces 5 étapes là et que tu les mets en pratique tu vas pouvoir faire de grandes choses donc dis moi en commentaire quelle étape à quelle étape tu es quelle est l'étape que tu as négligé jusqu'à présent et quelle étape quelle est l'étape sur laquelle tu vas te focus à l'avenir d'accord donc une fois de plus merci pour ta participation tu sais déjà ce qu'il faut faire t'abonner cliquer sur la cloche liker la vidéo lâcher le commentaire comme je te l'ai dit puis partager la vidéo avec un artiste ou le groupe d'artistes avec lequel tu évolues ou si tu connais un artiste qui aurait besoin de ses conseils tout simplement d'accord donc moi ce que je te recommande c'est de rejoindre la self-made music academy comme je t'ai dit c'est une communauté d'artistes on est moins de 100 aujourd'hui dans cette communauté d'artistes les 100 premiers ça va être gratuit pour les 100 premiers parce qu'à l'intérieur j'ai mis plus de 20 heures de formation offerte que ce soit sur le lyric sur le flow sur l'autoproduction sur la monétisation sur le marketing à l'intérieur de cette académie je fais 3 coaching live dans la semaine le mercredi entre 18h et 20h avec le self-made lyrics gang et le solo label gang qui sont deux deux programmes différents ok self-made lyrics gang pour pouvoir apprendre à écrire des sons à la demande et maîtriser son flow et le solo label gang comment s'autoproduire créer une fanbase et monétiser son activité musicale d'accord donc il y a des lives et des vidéos exclusives et en plus tu as un accès direct à moi-même par message privé à l'intérieur de cette communauté d'accord et en plus de ça cette communauté tu peux l'avoir directement sur ton portable via une application donc tu n'auras pas à aller te connecter je ne sais où tu peux être j'ai fait en sorte que ça soit le plus direct pour toi tu vois donc voilà donc ensuite les programmes donc je t'en parlais quand tu rentres dans l'académie self-made lyrics gang et sur le label gang donc c'est des accompagnements on va dire des accompagnements de groupe où tu vas avoir la formation une formation et un coaching hebdomadaire donc comme je t'ai dit self-made lyrics gang tu vas avoir accès à la formation lyrics et flow mastery et au coaching hebdomadaire de 18h à 19h tous les mercredis ensuite le solo label gang tu as accès à la formation self-made artiste 360 et le coaching hebdomadaire c'est tous les mercredis 19h 20h ok donc en plus de ça dans l'académie je fais un live tous les dimanches pour remettre à jour que ce soit au niveau musique business l'industrie de la musique quelles sont les nouveautés les nouvelles technologies etc etc en tout cas pour se mettre à jour en tant qu'artiste donc voilà tout ce que tu vas pouvoir trouver dans au sein de cette académie d'accord ensuite il y a plein d'autres choses aussi que tu vas pouvoir découvrir dans l'académie donc c'est pour ça qu'il il faut rentrer dans cette académie fait à rentrer fait à rentrer de la meilleure de la meilleure manière possible donc on a différents produits différents livres différents ressources différents templates différents outils qui vont pouvoir t'aider donc on a des voilà le lyrics planner le 7m planner donc on les a dit en différents formats que ce soit au format papier mais aussi au format numérique et digital via l'application Notion et puis on a des packs vocaux à utiliser sur l'application BenLab qui te permet d'enregistrer via ton portable ou via smartphone tablette etc d'accord donc on a des packs vocaux pour BenLab mais également pour Pro Tools et tout ça se trouve dans l'académie la 7m Music Academy d'accord donc voilà quelques témoignages également pour te montrer que c'est pas des blagues et là je t'ai mis un témoignage qui vient directement de YouTube donc c'est pas forcément un artiste que j'ai coaché ok c'est directement de YouTube quelqu'un qui a suivi mes conseils via YouTube donc The H Official il me dit je crois qu'il m'a dit quelque chose il me dit ouais tu régales c'est quoi ton projet pour cette année son projet pour cette année écoutez bien grâce à tes conseils maintenant j'ai un home studio merci hey The H Official TV si tu vois cette vidéo moi je te bigope 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 ok quelques enregistrements sans arrangements donc cette année je veux un ingénieur du son et voir le résultat et après développer mon propre style de rap tu vois tu vois le gars il a des objectifs mais ses objectifs ils ont démarré à partir du moment où il a appliqué certains de mes conseils il avait déjà la dalle ça se lit ok ça se lit et là il a un plan donc là il a besoin d'un ingéson moi ce que j'ai fait ce que je lui facilite la vie ça dépend sur quel logiciel il enregistre mais je peux faire en sorte que à défaut d'avoir un ingéson il puisse utiliser comme j'ai dit les packs vocaux pour pouvoir démarrer très fort des enregistrements avec une qualité streamable ok donc voilà tu as vu comment H il pense le truc n'hésite pas à faire la même chose et te développer en fonction de tes propres moyens mais aujourd'hui tous les moyens sont accessibles d'accord et s'il y a un mot mot c'est un de mes self-made artistes mot de Mayotte qui lui c'est un bosseur vraiment c'est un bosseur et du coup ben voilà maintenant quand il sait autoproduire des des sons à la demande avec des lyriques sans l'illimité des flots en illimité etc etc il peut se permettre ça donc il nous envoyait dans le télégramme Yela Tim je me suis offert une mixtape surprise avant la sortie du EP ça veut dire qu'il a produit un EP il a produit un projet avant le EP et il dit je l'offrirai gratuitement à mes futures femmes mes futures femmes j'ai dit mes futures fans donc si vous avez le temps d'écouter vous m'enverrez vos retours voilà ça veut dire que lui il peut produire à la demande et peut régaler ses fans tu vois parce que il a les fournitures il a un objectif il s'est entouré il s'est formé il s'est fait accompagner et aujourd'hui il peut se permettre de de s'offrir des mystères tranquillement tranquillement ok donc voilà pour cette vidéo on n'hésite pas à liker partager commenter et également aller voir la playlist des self-made artistes donc je mettrai tout ça en lien dans la description donc en tant que self-made artiste vous pouvez postuler également à cette playlist dans cette playlist que je réunis avec les sons de tous ceux qui se sont fait qui ont reçu mes conseils qui sont qui veulent candidater pour cette playlist et pour tous les self-made artistes qui veulent écouter d'autres artistes émergents voir ce qui se fait au sein de notre communauté ok donc voilà voilà pour cette vidéo tout ce que je peux te souhaiter tout ce que je peux vous souhaiter c'est beaucoup de réussite de réussir cette rentrée d'atteindre vos objectifs avant 2025 et vous rappeler que je suis là pour ça la self-made academy elle est là pour ça et tous les artistes qui sont à l'intérieur de cette de cette académie sont bienveillants et sont prêts à collaborer avec toi avec vous sur vos projets donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se retrouve très vite allez ciao go